Dans cette séance de yoga, nous aurons donc besoin d'une chaise et d'une sangle et je vous invite à vous asseoir plutôt au bord de la chaise. S'il est possible que vous ayez votre sangle d'ores et déjà à portée de main, ce qui nous permet de commencer cette séance de yoga avec la sangle. Dans un premier temps, je vais tout simplement attraper la sangle à une extrémité et laisser le bras qui tient l'autre bras de la sangle partir en arrière autour de moi pour trouver le bon écartement. Ensuite, je pourrais faire plusieurs tours. Si c'est trop serré, je pourrais encore écarté. Si c'est trop large, je pourrais revenir et reprendre pour que mes bras soient tendus. Je pratique bien sûr ces mouvements circulaires en respirant. La priorité, c'est d'inspire, je lève le bras de telle sorte à ce que tout le côté du buste droit soit bien ouvert. Inspire côté droit, expire quand le côté gauche revient. Inspire, le côté droit s'ouvre. J'ai une tendance à allonger le côté droit en respirant. et expire. Je reviens comme ceci avec le côté gauche. J'essaie d'avoir les bras tendus si ce n'est pas une contrainte pour les épaules. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Et ensuite de l'autre côté. C'est à dire que je vais laisser le choix au côté gauche de s'allonger à sa mesure. Inspire, donc je fais partir le côté gauche. Inspire, côté gauche qui passe derrière. Et expire le côté droit qui ramène la sangle devant. Inspire, le côté gauche s'allonge à sa mesure. J'ouvre tout le côté du buste gauche en inspirant. Et expire, ça redescend. Devant, côté droit qui ramène la sangle devant. Encore une fois, inspire, le côté gauche se lève. La sangle, ce que vous avez entre les mains, passe en arrière. Et expire, la sangle repasse devant. Pour augmenter un petit peu. Pour augmenter un petit peu la difficulté, mais toujours en respirant et en respectant les consignes envoyées par le corps. Inspire, j'envoie les deux bras en même temps en arrière. Inspire, j'envoie les deux bras en même temps en arrière. La raison d'une sangle assez longue. Si vous avez un torchon de cuisine à la place de la sangle, évidemment les bras resteront pliés. Et si c'est un bras qui est assez court, on gardera les bras pliés par rapport au matériel qu'on a. OK ? Donc là, si c'est possible, les deux bras en même temps, avec une sangle longue. Inspire pour ouvrir. Expire pour fermer. Inspire pour ouvrir. Les épaules restent basses. On n'a pas besoin de lever les épaules avec les bras. Et expire pour fermer. Encore une ou deux fois comme ça. Et puis, je vais garder le brin de sangle dans la main droite. Et je vais élever le bras droit au-dessus de moi. Donc la sangle va se retrouver complètement derrière moi, dans mon dos. Si vous préférez. Complètement dans mon dos. De telle sorte à ce que je puisse l'attraper. De telle sorte à ce que je puisse l'attraper. Je vais plier mon bras qui est au-dessus. Et ma main qui est en dessous va remonter progressivement. Alors, voilà comment ça va se passer. Ça, c'est le point de départ, si vous voulez. Sauf si vous arrivez, bien sûr, qu'on utilise des sangles parce qu'on n'arrive pas forcément tout de suite à crocheter les doigts. Et si vous y arrivez, vous pouvez tout de suite d'ores et déjà crocheter les doigts les uns dans les autres. Ensuite, nous qui utilisons du matériel, des sangles, l'idée ça va être de respirer dans le côté droit du buste, sous l'aisselle, dans la poitrine, le haut du dos, là où sont situés les poumons. Et d'étirer donc triceps, épaules, sans forcer. Et en fait, en inspirant, vous serrez très fort votre sangle dans les mains. Et en expirant, vous essayez de remonter la main qui était en bas sur la sangle, comme une petite fourmi qui avance. Et on se sert de l'inclinaison qu'on a mis en place. En inspirant, j'ouvre le côté droit du buste. Et en expirant, j'essaie de faire monter la main gauche derrière sur la sangle, progressivement. Il y a un moment donné où je vais sentir que dans l'épaule gauche, ça commence à tirer. Donc, je vais stopper ici. Et continuer à respirer profondément dans les poumons, dans le grill costal droit principalement. C'est tout le côté droit du buste qui s'ouvre. Inspire, ça s'ouvre à droite. Expire, ça se referme. Et si j'ai la possibilité de gagner quelques millimètres sur la sangle dans mon dos, je remonte mes mains de quelques millimètres. Si ça peut s'arranger comme ça. Voilà. Mais très, très progressivement, avec le respect le plus important que je puisse mettre pour mes articulations, pour mon corps d'une façon générale. Je vais relâcher tout doucement, tout doucement la main gauche qui descend le long de la sangle. Très, très doucement, justement pour l'épaule gauche, pour respecter. Continue à respirer profondément. Jusqu'à ce que je puisse revenir complètement. Donc, en principe, la sensation qu'on est en droit de recueillir à présent, c'est vraiment une grande libération de l'épaule droite, du bras droit, de tout le côté du buste droit. C'est ce qu'on appelle la posture Bumo Kasana, la tête de vache. Voilà, à présent, du côté gauche, je vais attraper l'extrémité de la sangle, du torchon, de ce que j'ai à portée de main. Je vais donc allonger le bras gauche, cette fois-ci au-dessus de ma tête, pour que la sangle se retrouve dans mon dos, au milieu du dos. Je vais plier le bras gauche et attraper le bas de la sangle avec la main droite et monter progressivement. Donc, inspire, c'est le côté du buste gauche qui va s'ouvrir. Expire, le côté du buste gauche va revenir à sa position initiale et moi, je vais avoir de la place pour grimper le long de ma sangle. Et dans la phase expiratoire, j'essaie de gagner un petit peu sur ma sangle et ainsi de suite, en fonction de mes possibilités. Donc, à l'inspire, je serre très fort les mains sur la sangle pour maintenir la position des mains. Et à l'expire, au contraire, j'essaie de remonter la main droite cette fois-ci sur la sangle dans le dos. En respectant, bien sûr, l'épaule droite et tout le corps d'une façon générale. Peut-être qu'il y aura un moment donné où je ne pourrai plus monter la main, au moins que j'ai réussi, je puisse crocheter les doigts, les uns entre eux. Les doigts crocheter ou sinon la sangle me conviendra très bien. Je fais par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes capacités, par rapport à mon amplitude de mouvement qui m'est permise. En tentant, c'est toujours le défi, le grand défi d'accepter le corps tel qu'il est, les personnes que je rencontre telles qu'elles sont, les situations que je dois traverser telles qu'elles se présentent. C'est le grand défi. Donc, commençons par le corps. J'accepte le corps tel qu'il est dans ses limitations qui sont bien. Je vais relâcher tranquillement la main droite qui va glisser le long de la sangle ou de ce que vous utilisez comme support. Et puis, bien sûr, le bras gauche qui va revenir également. Et je recueille toute la liberté que j'ai pu mettre en place si j'ai pratiqué en respirant dans l'épaule gauche, cette fois-ci dans le bras gauche, dans le côté du buste gauche. La suite, nous allons attraper la sangle dans le dos. Donc, une main qui attrape une extrémité de sangle et l'autre main qui attrape l'autre extrémité de sangle. Alors, au départ, les deux mains sont relativement serrées. Mais en fait, nous allons retourner la première main. On laisse du mouvement volontairement. Et dans un second temps, retourner la deuxième main et on laisse du mouvement volontairement. C'est pour ça qu'on utilise des sangles. De telle sorte à ce que la paume de main et la face interne de l'avant-bras et du bras se retrouvent vers l'extérieur. Donc, je tourne paume de main comme si je voulais poser ma main sur la fesse. Et ensuite, je continue à tourner vers l'extérieur. Je tiens la sangle entre pouce et index. Et de l'autre côté, pouce et index, comme si je voulais mettre la main dans la poche. Je continue à tourner pour que pouce et index, paume de main, soit vers l'extérieur. Et ici, au lieu d'avoir un dos cambré, je vais rétroverser mon bassin. C'est aussi la raison pour laquelle la proposition de cette séance se retrouve sur chaise. Donc, voilà. Et je vais laisser le corps respirer. J'aurai tout loisir, en pratiquant cette séance en replay, de repratiquer de jour en jour, de semaine en semaine. Peut-être jusqu'à pouvoir crocheter les doigts et retourner les paumes de main. Au lieu de les retourner vers l'arrière et de fermer les épaules, je chercherai à ouvrir les épaules et à retourner les paumes de main vers le sol. Ce qui change complètement. Et c'est pour ça qu'on utilise la sangle. Donc, je vais rester et respirer en fonction de mes possibilités. Dans une respiration profonde, avec la poitrine vraiment ouverte. Ça va tirer fort dans les poignets, les avant-bras, les coudes. Et bien, je respire dans les épaules, les omoplates, les coudes, les avant-bras, les poignets. Partout où je ressens l'étirement. Plus ma sangle, plus le support que j'utilise est long, plus je peux donner de mou. Et plus je vais pratiquer avec sangle et plus je vais gagner en souplesse progressivement. En faisant en sorte que la respiration se place au niveau des omoplates, des clavicules. Mécaniquement parlant. Mais au niveau de l'énergie, puisqu'on est dans une séance de yoga. A ce que vraiment les épaules, les coudes et les poignets profitent de ce va-et-vient du souffle. De cette respiration, de cette diffusion de l'énergie vitale. On ne pratique pas une posture pour ajouter des contraintes, des crispations à travers le corps. Mais plus pour libérer les espaces respiratoires. Et si je me sens à l'aise, alors peut-être que je pourrais allonger les bras. lever les bras. Ça sous-entend peut-être, en étant assis sur chaise, que mon buste s'incline un petit peu. comme si je voulais remonter les bras derrière moi. Je vais relâcher cette sangle en la remerciant de son aide. Faire en sorte de récupérer l'usage de mes coudes, mes avant-bras et mes poignets. Parce qu'il y a de fortes chances que quand on découvre ces postures-là, on force un peu dans ces articulations plus petites. Donc en principe, on doit pouvoir ressentir beaucoup plus de liberté respiratoire au niveau des épaules, de la poitrine, du buste, des côtes en elles-mêmes. Tous ces espaces intercostaux, toutes les petites côtelettes. De la colonne jusqu'au sternum. Vraiment tout autour, à tous les étages. Donc ça c'est le travail pour l'ouverture des épaules et de la poitrine. Pour vraiment ouvrir ces espaces respiratoires dans le haut du buste. On pourrait ajouter ces techniques dans les différentes postures que nous connaissons. Mais là, on s'en sert spécifiquement en guise de préparation si vous voulez. Mais ça peut être une pratique à part entière. A présent, nous allons pratiquer quelques petites torsions. La première torsion, assez simple. Je vais me tourner sur le côté droit de ma chaise. Et faire en sorte, si j'ai un coussin à portée de main, je coince entre mes genoux. A ce que mes genoux restent serrés pour bloquer le bassin. Et ma torsion va commencer avec le regard qui va se tourner sur la droite. L'autograndissement de la colonne simultanément. Pour voir jusqu'où je peux aller. Est-ce que je peux attraper les dossiers de la chaise. Pour tourner dans ma torsion, il me faut deux choses. L'autograndissement et la respiration. Et pour ne pas tricher, ne pas reculer pour aller plus loin, je reste dans la verticalité. La respiration au niveau du diaphragme, dans les côtes flottantes. La respiration dans le grill costal, sous les épaules. L'autograndissement. Comme si plus je tournais, plus j'accueillais de poids sur ma tête. L'abdomen reste engagé. Les genoux restent serrés pour bloquer le bassin. Et je vais jusque là où je peux en fonction de mes possibilités. Ce qui compte, c'est la respiration, l'autograndissement. Autograndissement, respiration. Vous restez en sécurité dans la torsion. ... ... ... ... Après quelques respirations profondes, je reviens tranquillement en étant attentif à ce que je ressens le long de la colonne vertébrale et je vais bien sûr tourner de l'autre côté pour pratiquer le second côté. Un coussin entre les genoux si j'en ai à portée de main, sinon je m'efforce de garder les genoux serrés. Ensuite l'auto grandissement et la respiration pour protéger le corps, pour entretenir l'intégrité du corps, je vois jusqu'où je peux aller en tournant. Autograndissement, plus je tourne, plus j'ai de poids qui se place sur le sommet du crâne, par exemple au début je commence avec un chat, puis ça devient très rapidement un tigre, puis au final un éléphant, quand je suis au maximum de l'amplitude de la torsion telle que je peux la faire, la pratiquer moi-même en fonction de mes propres possibilités. Je ne force pas au niveau du cou, je laisse le corps tourner tranquillement. bon ? bon ? bon ? bon ? et je vais revenir tranquillement en continuant à respirer puisque le retour c'est la pause, quand j'y vais ça fait partie de ma posture, quand je suis au maximum de mon amplitude ça fait partie de ma posture et quand je reviens ça fait partie intégrante de ma posture. Voilà pour la torsion simple sur chaise. Donc voilà pour entre guillemets une séance courte et simple dans les quatre directions de la colonne vertébrale avec l'inclinaison, la flexion extension et la torsion. Ça pourrait être une séance à part entière, ça peut nous servir d'échauffement pour la séance d'aujourd'hui, si vous restez avec nous. Donc nous allons mélanger toutes ces directions principales de la colonne vertébrale. Dans un premier temps le bras droit va se lever. Je vais partir dans une inclinaison, le bassin est fixe sur la chaise, les deux ischions, les deux os pointus des fessiers accueillent le poids du corps avec équivalence autant sur la fesse droite que sur la fesse gauche, ce qui me permet de ne pas aller trop vite trop loin trop fort. Et la respiration bien sûr qui se place encore une fois dans le grille costal droit. L'abdomen est serré ou sinon à chaque expiration une opportunité de contracter délicatement les abdominaux avec donc l'air qui sort. Et ici je vais rajouter ma torsion, c'est à dire d'abord avec la tête je vais regarder le coude, ce qui me permet de continuer mon inclinaison. Et ensuite je vais tourner le buste en bloquant mes genoux donc comme si je voulais que les genoux restent un coussin entre les genoux bloqués, ce qui maintient le bassin et ce qui me permet en même temps de l'inclinaison d'aller chercher ma torsion. Et donc une ouverture complète du côté du buste. Le regard sur le coude, la respiration qui fait tout. C'est le souffle qui fait tout. L'air entre et l'air sort. Je ne fais pas deux choses en même temps. Les pâtes se cuisent toutes seules et je regarde les pâtes se cuire. L'air entre et je constate que l'air entre et l'air sort et je constate que l'air sort. Ensuite il a bien fallu que je mette les pâtes dans la casserole avec de l'eau et que j'allume le feu pour que ça cuise. Donc mon intention c'est de mettre en route la posture, la direction, inclinaison, torsion et ensuite je laisse la posture respirer dans mon corps en fonction de mes possibilités. La posture sera parfaite si je laisse le corps respirer dans la posture. Parfois la question qui m'est posée c'est on ne sait pas jusqu'où on doit aller, tu ne nous donnes pas la consigne de savoir jusqu'où on doit aller dans la posture. Vous êtes déjà en vous-même au maximum de là où vous puissiez aller avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc si vous pouvez respirer dans la posture c'est déjà parfait, sans attendre plus de vous-même. Dans la facilité, la légèreté, si le bras est lourd je pose la main sur la tête ou le poignet ou l'avant-bras. Ce qui m'intéresse c'est le coude levé. Ce qui m'intéresse c'est le coude levé. Et le regard sur le coude levé. Détendre de l'épaule, que le bras soit tendu ou plié. Inspire, j'ouvre, expire, je reviens. Et la torsion se met en place avec l'inclinaison. Peut-être le regard pourra se placer sur le bout des doigts, ne forcez pas. Si je peux poser le coude gauche sur les genoux, sur le genou gauche, alors j'ai une base pour m'installer confortablement dans la posture. Si ce n'est pas le cas, je reste bras tendus des deux côtés pour continuer d'accueillir la position telle que je peux la pratiquer. La posture respire donc dans mon corps. Détendre de l'épaule droite, on n'a pas besoin de l'engagement musculaire de l'épaule. Et je reviens tranquillement. Le retour, c'est la pause. Je suis toujours dans la posture. Je reviens de ma torsion. Et puis, je reviens ensuite de mon inclinaison. Si j'ai bien fait le job, à droite, je dois ressentir beaucoup plus de liberté qu'à gauche. Si jamais le côté gauche est plus cool, plus sympa, je suis plus attiré par le côté gauche, c'est que j'ai voulu aller trop loin à droite, que je suis sorti de l'état d'esprit du yoga, que j'ai oublié la vie du corps, de tenir compte de la vie de mon corps. Alors que si ça respire mieux, si c'est plus ouvert, plus libre, alors on sait qu'on a été dans la bonne direction. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire le deuxième côté. Pendant que j'accueille les sensations, le bras gauche se lève. Je viens donc chercher une inclinaison, le poids du corps bien réparti dans les deux fesses. Inspire, j'ouvre, expire, je ferme. Je me concentre sur le mouvement respiratoire, le va et vient du souffle. Le va quand l'air s'en va, le vient quand l'air est accueilli dans les poumons. Le va et vient du souffle. Pourquoi le va en premier puisqu'on commence toujours par les poumons vides. On ne peut remplir que quelque chose qui est vide. Ça paraît logique, mais dans le corps, ça se vit. Je commence avec mon inclinaison de cette façon. La respiration, l'autograndissement sont des valeurs corporelles qui doivent toujours nous accompagner. La torsion qu'on ajoute dans l'inclinaison commence à se mettre en place avec le regard qui se porte sur le coude gauche. Les genoux qui se bloquent, comme pour toutes les torsions sur chaise. Et la respiration va me guider dans la posture. Inclinaison et torsion, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ouvre quand les poumons se remplissent et je ferme quand les poumons se vident. Et en même temps, autour de l'axe central dont la colonne vertébrale fait partie, je m'articule à regarder derrière moi. D'abord le coude, peut-être la main. Le regard vient se porter en tout cas sur le bras gauche qui est en arrière. Si le bras est trop lourd, je pose la main, le poignet ou l'avant-bras sur le sommet de la tête. Et progressivement, je laisse le corps respirer, s'incliner et partir en torsion du côté gauche. Si je me sens à l'aise, je pourrais poser le coude droit pour pratiquer confortablement. Si ce n'est pas le cas, je resterai avec mes bras tendus de part et d'autre. La respiration, l'autograndissement vertébral sont vraiment deux clés très importantes. Il nous reste l'engagement de l'abdomen. Pourquoi est-ce qu'on serre les abdominaux à chaque expiration ? Pour mieux faire respirer les poumons là où ils sont, dans le haut du thorax. Je ne vais pas plus loin que là où je peux aller. La rencontre avec l'étirement me suffit. La rencontre avec mes limitations me suffit. Pas besoin de forcer d'aller au-delà. à simplement accepter que le corps respire à la rencontre de l'étirement, à la rencontre des limitations. Détente de l'épaule gauche. On n'a pas besoin de l'engagement musculaire de l'épaule gauche. Je m'efforce à chaque expiration de serrer le ventre. Je m'efforce à chaque expiration de serrer le ventre. Je vais revenir tranquillement dans un premier temps de ma torsion. Le retour, c'est la pause. Je continue à respirer et à être vigilant de ce que je ressens. Et ensuite, je reviens de mon inclinaison. Quelques secondes pour accueillir les sensations. Si vous êtes d'accord à présent, en regardant le plafond, je vais me relever. Et je vais faire passer la chaise devant. Ouvrir les jambes pour une posture grand-angle. Où je vais retrouver tout ce que j'ai pu mettre en place en étant patiemment assise sur la chaise. Donc, le grand-angle, j'ouvre les deux pieds de telle sorte à ce que les tranches internes des pieds soient parallèles. Et j'ouvre les pieds en fonction de mes possibilités. Je peux poser si les épaules sont tendues, quoi qu'on ait bien préparé jusqu'à maintenant les épaules. J'ouvre les coudes sur la chaise pour ne pas mettre sous tension les épaules. Si je me sens vraiment très à l'aise, je vais pouvoir allonger les bras et descendre tranquillement avec le ventre tenu. Si vous pouvez faire le grand écart, posez le bassin au sol. Et si vous pouvez poser le front au sol, posez le front au sol. Voilà, vraiment, sentez-vous à l'aise d'utiliser la chaise pour descendre ou monter. Voilà, ça, c'est la première étape. Donc, les tranches internes des pieds parallèles, comme si on voulait resserrer les pointes de pied et écarter les talons. Pour le bon placement de la tête et du col du fémur dans l'articulation de la hanche, que la tête reste bien dans l'articulation cotiloïde. Voilà, je ne vais jamais au maximum de mes possibilités. Je m'arrête toujours un petit cran de ça. Dès que je rencontre l'étirement, je me familiarise avec l'étirement. Je respire dans l'étirement. Pas d'excès. La deuxième phase va rester comme ça, si vous voulez bien. La deuxième phase, pour que vous puissiez bien voir, je vais me tourner, mais rester, 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 rester. Le tapis, c'est plus pour avoir un point de repère. La deuxième phase, c'est qu'en fait, quand j'aurai les pieds bien écartés, je vais tourner, je vais retrouver une torsion, ici, avec mes mains qui se superposent, comme si je voulais regarder ce fameux coude droit. Je vais ouvrir à nouveau. Pour ceci, j'aurai tout loisir de plier la jambe du côté où je tourne et de continuer à allonger la jambe opposée. En d'autres termes, si c'est plus facile pour vous, vous pliez la jambe droite pour tourner à droite et regarder le coude droit sous le bras. Là, inutile de vous préciser que la respiration est présente et que l'auto-grandissement de la colonne aussi. Si, je le précise quand même. Donc, la respiration est présente et l'auto-grandissement de la colonne aussi. J'essaie d'allonger au maximum la colonne, soit les deux jambes tendues pieds parallèles, soit la jambe droite pliée, pieds parallèles. Et bien sûr, ensuite, de l'autre côté, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la position. Jambes écartées, pas au maximum de vos possibilités, mais avec un léger étirement pour aller à sa rencontre. Et je tourne ensuite côté gauche, soit les deux jambes tendues pieds parallèles, soit je plie la jambe gauche pour tourner à gauche. Si cela m'est plus facile, je regarde bien sûr le coude gauche sous le bras, auto-grandissement. Les abdominaux sont serrés, respiration comme toutes les torsions dans le grille costal, de la colonne jusqu'au sternum. Tout le tour, pas juste un endroit. Visualisez une côtelette, c'est toute la côtelette, c'est pas la moitié. Les mains sont superposées. Quelques respirations. Jamais au maximum de mes possibilités. Juste à la rencontre de l'étirement. Bien sûr, on pourrait aller plus loin. On pourrait forcer, mais le corps me ferait payer. Je reviens tranquillement. Le retour, c'est la pause. Mes pieds vont se resserrer. Je retrouve l'usage de mes chevilles, mes genoux et mes hanches. Et enfin, enfin, je viens pratiquer, après avoir resserré mes pieds, la posture de la grenouille. Donc, on se sert de la chaise. Gardez la chaise bien à plat. C'est ça qui vous permet de garder l'équilibre. Les pointes de pied, les genoux vers l'extérieur. Ne forcez pas sur les genoux. La chaise vous aide à garder l'équilibre en avant. Si vous ne pouvez pas descendre plus que ça, vous ne descendez pas plus que ça. Le poids du corps est vers l'avant. Evidemment, le poids du corps est vers l'avant, sinon tombe en arrière. Les talons à plat sur le sol, quelle que soit l'amplitude du mouvement. Inutile de repréciser une fois de plus que la respiration est présente. Si, 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 il faut le dire. La respiration omniprésente. Pas de respiration, pas de yoga. Attention, la bonne nouvelle, trois respirations. Le bassin descend. Un, deux, trois. La bonne nouvelle, je pose les fesses, je m'allonge. Je descends, je freine au maximum la descente du dos. Je freine, je freine, je freine. Je freine au maximum. Je freine, je freine, je freine, je freine. Menton gorge. J'allonge au maximum en poussant les talons. J'allonge au maximum la descente. J'allonge au maximum la longueur de la colonne. Même quand je suis arrivé au sol, je continue à pousser les talons dans une direction. A pousser le sommet du crâne dans la direction opposée. Et à rapprocher l'arrière des chevilles, l'arrière des genoux, le bas du dos et la nuque du sol. Voilà. Maintenant que je suis complètement allongé sur le dos, je vais rouler sur le côté gauche. Je vais rouler sur le côté gauche pour pratiquer ma torsion finale. On a plus que largement travaillé au niveau des épaules, au niveau de la colonne et au niveau du buste. Alors, le bras droit va décrire un quart de cercle. D'abord devant soi, puis dans le prolongement du corps. Et je vais m'auto-grandir. Je vais m'auto-grandir au niveau vertébral, au niveau respiratoire. Je garde le même état d'esprit d'avis du corps. D'abord, je regarde le sol et ensuite je regarde le coude. Et là, ma torsion commence. Je regarde le coude et ma torsion commence. Les genoux sont bloqués pour que le bassin soit fixe, puisque c'est le thème de la torsion. Bassin fixe, épaule, buste, thorax, mobile. Donc, d'abord l'auto-grandissement. Et quand la tête tourne et suit le mouvement du coude, alors la torsion commence. Respiratoirement, je bloque le ventre à chaque expiration, un peu plus. Au profit d'une respiration latérale thoracique et une thoracique droite. Ici, en l'occurrence, dans ce côté de torsion. En fonction de vos possibilités, les genoux restent serrés. Sinon, un poussin entre les genoux fait bien l'affaire aussi. Et progressivement, au fur et à mesure des respirations, je laisse la tête tourner. Ce qui va entraîner, au fur et à mesure des respirations, petit à petit, le mouvement de l'épaule, du bras, du buste. Peut-être jusqu'à ce que le coude se dépose au sol, l'oreille se dépose au sol. Tout dépend de nos possibilités. L'acceptation totale sans condition du corps, tel qu'il est, dans mes limitations. De toute façon, il n'y a pas le choix, mais ce n'est pas de la résignation. C'est un lâcher prise mentale. Même si j'étais contorsionniste et que j'arrivais à faire 3 tours, je n'arriverais pas à faire 4 tours. Et si l'année d'après, j'arrivais à faire 4 tours, je n'arriverais pas à faire 5 tours. Je devrais, même en tant que contorsionniste hyper souple, hyper laxe, accepter, à un moment donné ou à un autre, ma limitation. Donc, autant l'accepter là où on est, sans chercher à se contorsionner. Sinon, ça nous obligerait à pratiquer tous les jours. Alors que là, on le fait par plaisir, par joie, par gratitude. Et notamment grâce au replay. Le retour, c'est la pause. Je vais allonger les jambes complètement. Je vais revenir dans la position couchée, sur le dos, en respectant chaque millimètre du retour, chaque sensation corporelle ressentie dans la phase de retour qui fait partie intégrante de la posture. Évidemment, j'intègre les sensations et je vais me coucher complètement sur le côté droit. Quand pour moi, ça sera le bon moment. De ce côté droit, je regarde d'abord le sol. Et ensuite, dès que le bras gauche commence à décrire un quart de cercle autour de moi, je cherche l'auto-grandissement vertébral. C'est très important qu'on garde l'auto-grandissement vertébral à l'esprit, au début de cette torsion qui ne commence que quand la tête tourne depuis le sol, bout du nez au sol, jusqu'au ciel, bout du nez vers le ciel, en suivant le mouvement du coude. En suivant le mouvement du coude, je chasse l'épaule droite à droite et je laisse les doigts suivre leur parcours. Au fur et à mesure des respirations, genoux serrés ou un coussin entre les genoux, ça peut faire l'affaire par rapport à nos possibilités. La respiration depuis les côtes, depuis les vertèbres jusqu'au sternum, tout le tour par la moitié d'une côtelette, mais la totalité de la côtelette. Tout ce demi-cercle, respiration hémithoracique gauche. Et c'est la tête qui tourne qui entraîne le mouvement du buste, de l'épaule et du bras, du bras, de l'épaule et du buste, grâce au va-et-vient du souffle. C'est le souffle qui fait tout. Le souffle, c'est l'énergie vitale, jusqu'à ce que peut-être mon coude se dépose au sol, mon oreille se dépose au sol, ou pas. Voyez ce qui est possible de faire pour vous aujourd'hui. « Acceptation totale sans condition du corps qui est mis à ma disposition tel qu'il est aujourd'hui ». Il sera peut-être différent ce soir ou demain. C'est même sûr qu'il sera différent ce soir ou demain. puisque entre le début d'une séance et la fin d'une séance, une heure environ, des millions de cellules se sont déjà changées sur les milliards qui nous composent. Nous ne sommes déjà plus le même ou la même qu'au début de la séance. L'abdomen est serré. Chaque expiration, une opportunité pour serrer un peu plus la sangle abdominale. Je me dépose dans ma posture, je n'attends rien. Dissociation du corps et du mental. Le mental pense. Hop ! Le corps est posé. Ce qui implique que le mental est invité également à se poser dans le corps. Ne faire qu'une seule chose à la fois. Regardez les pattes cuire. Le retour, c'est la pose à chaque millimètre. Chaque respiration fait partie intégrante dans le mouvement de retour de la posture de yoga. Je soulève la tête pour vérifier l'alignement des pieds. Si je me sens bien couché, je reste pour la relaxation. pour continuer à déposer le corps sur le sol, pour continuer à déposer le mental dans le corps, pour continuer à lâcher prise. Je continue dans cet état d'esprit la vie du corps, à écouter le corps, à écouter le corps sans condition, à l'accepter sans restriction. Bien sûr, si je pratique régulièrement, je pourrais transformer le corps et l'esprit. C'est avec la vie du corps que je m'améliore. On peut dire quotidiennement. Les maîtres disent, ne perdez jamais aucune occasion de vous améliorer. Si vous préférez, vous pouvez vous asseoir. On a toujours ce choix de la détente pour lâcher prise mentale et la méditation dans la posture assise. Dans les deux cas, c'est de la relaxation. Se replacer dans son axe. Vous choisissez la posture couchée pour la détente ou la posture assise pour la méditation. Dans les deux cas, on se replace dans son axe, c'est la relaxation. La détente profonde est simple. J'accueille les phénomènes naturels, les sensations corporelles, les pensées, les émotions qui se présentent. Je suis à l'écoute de l'être dans sa globalité, simplement dans la posture couchée pour m'abandonner, pour avoir une plus grande facilité à lâcher prise mentalement. J'ai confiance dans le sol qui m'accueille, donc je peux lâcher prise physiquement et mentalement. C'est la porte d'accès à la détente profonde et dans la posture assise. Si j'ai déjà cette capacité de couper le mental, de switcher on off, je reviens dans l'axe, relaxation, la base pour commencer une méditation, ou pour vivre en méditation, rester dans son axe. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, puisque nous sommes habitués à être extirpés à l'extérieur de nous-mêmes pour répondre à une question, à une attente. Souvent, nous sommes extirpés par habitude de nous-mêmes pour réaliser une tâche. Le but de ces séances, c'est de s'entraîner à rester dans son axe. Au début, à revenir et ensuite à rester dans son axe. Voilà. ... ... ... ... ... ... Bien sûr, comme nous pensons aux autres, nous pouvons, si nous le souhaitons, dédier la séance, c'est-à-dire partager les bienfaits de la séance en visualisant partager avec une personne en particulier. ou un égrégore de personnes, ou l'humanité, ou les êtres vivants, ou les êtres. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, c'est libre, bien sûr, on est libre de penser ce qu'on veut. La vie du corps n'implique pas l'autoritarisme d'être contraint de penser d'une façon qui nous serait imposée. Et bien au contraire, chacun va pas à pas à son rythme. C'est en respectant son rythme, en étant à l'écoute de soi, qu'on peut justement avancer sur son propre chemin, quel qu'il soit. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance de yoga. A bientôt pour de nouvelles aventures. Tous les replays sur le site laveducorps.fr dans l'espace membres. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Merci.